La ville hantée, appalaissante creuse heureusement fleurie, tipi dans leur verre crépuscule feuillu, et le trouble bonheur inquiètement tapis au front des ombres frissonnantes et désavenues. Après la gloire à ces incomprises qui n'imbent, d'orfo m'éclairent les nobles villas des faiseurs, les veltes filles qui se tassaient en corymbes, de coiffes blanches d'un luisant frêle de fleurs, s'égaient sur le haut rivage au foin l'air libre. Et la molle révolte bleue de l'eau c'est beau, sous des crinières écumeuses qui se givrent, d'un froid formillement roulant d'étoiles ivres. Puis la plage s'éloigne, et la muraille hindoue, qui, loin du gange au lent sommeil fluendo lourde, plonge comme un brungueu de pagode en la mer, glisse et recule plus ardemment mordoré. La flèche noire du bateau vibrit aussi, sous des bouquets turgescents de fumée cuivrée, et griffe une blancheur surgit d'étranges villes qui montent, hautes et droites et dures, dans le ciel, sous un roi de clocher moissa dans l'air vermeil. Une rousse lueur s'éveille aux yeux des filles, comme un faible reflet de tauris de soleil. Adieu frais ennuis verts des clous, sous les ramets, adieu soucis de pur trafic et de guin lourd. Voici les portes d'albes et de roses lumières sur le mystérieux de la ville d'amour. Ces rucales montant conduits de jeunes hommes, dont celui-là, bien sûr, que chacun aimera, encore brûler par les flammes des « là-bas », vous divisionnez en des prunelles sombres, vers des belles flétrises et banales. Hélas, mais noyé dans l'astral éclat des mes lointaines, que la ville est peuplée de fantômes troublants, et qu'au soir mauve, en la mélancolie sarène, du ciel comme plus haut, des flots comme plus lents, les filles y reviendront, bizarres et fermées, partant, à leur insu, vers leur froide maison, l'âme fervide et les fureurs de passion, de l'Inde fauve et des brunes îles par mai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada